... Eh bien merci à tous d'être là aujourd'hui, à la Bodega à Châteaubriand. Alors comme vous le savez forcément, puisque vous êtes ici, mais peut-être que certains ne le savent pas aussi, c'est que depuis deux semaines sur Pulseo, on a lancé un petit concours. Le principe était tout simple, on demandait aux spectateurs de Pulseo de poser une question. La question qu'il souhaitait poser à Alexis qui est là aujourd'hui, d'ailleurs je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et donc voilà, on va commencer tout simplement. Je vais poser la question de l'équipe Pulseo, histoire de commencer correctement. Et puis après, on va laisser les gagnants, puisque les personnes qui sont ici, ce sont les personnes qui ont été tirées au sort, donc la question qui a été choisie. Ensuite Alexis va nous interpréter un morceau de son dernier album, je crois. Est-ce que tu sais ce que tu vas jouer, ou pas encore en fait ? Je ne sais pas. C'est vrai ? Donc tu as à peu près 25 minutes pour... J'ai 25 minutes pour réfléchir, et je me demande aussi comment on va être sonorisé, tout ça, techniquement. Alors ça, ça va être relativement simple en fait, tout est prévu. Tout est prévu. Tu branches, tu chantes, et c'est génial. D'accord. Ok ? Alors première question, c'est la question de l'équipe Pulseo. Alors j'ai, en m'informant un petit peu sur ton parcours, je crois qu'à la base, tu n'étais pas relié pour le monde du jazz, tu avais un univers assez jazz, tu travaillais pour des jazzmen, et qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité passer sur le devant de la scène, en tant qu'oppositeur, et surtout faire des concerts ? Alors en fait... Est-ce que je me trompe déjà ? Alors, en fait, vous ne vous trompez pas, vous êtes allé sur Internet, et... En tant que Web TV, c'est pas... Et ça semble... Ça semble logique. C'est naturel. En fait, c'est une information qui circule depuis que j'ai commencé. Je me suis fait avoir ? Un petit peu, un petit peu, mais c'est pas de votre faute. C'est qu'en fait, j'ai travaillé avec une amie à moi qui fait du jazz, qui s'appelle Marianne Feder, et qui avait besoin d'un coup de main pour écrire des textes, et ça s'est transformé en un truc où j'ai été parolier pour Herbie Hancock, pour James Brown. Il y a pire. Et donc, en fait, bon, c'est un métier qui n'existe pas. Parolier pour des jazzmen, c'est un métier qui n'existe pas. Alors ça, qu'on s'est posé la question avec Amanda, c'est assez incroyable. Donc, ce serait vraiment inédit de pouvoir faire son métier de ça, c'est-à-dire d'écrire des paroles essentiellement pour des jazzmen. Ça ne s'est jamais vu. Par contre, j'ai travaillé effectivement avec une très bonne amie à moi, qui est une très belle voix et qui fait du jazz il y a très très longtemps. Mais je faisais déjà de la chanson à ce moment-là, et j'avais déjà envie de faire des concerts avant de faire ça. Mais c'est vrai que l'information s'est un petit peu modifiée. J'avais presque bon. Presque. Mais ce n'est pas de votre faute, vous savez, vous prenez les informations qu'on vous donne. Oui, c'est ça. Donc, on va enchaîner sur... Alors, on va commencer, si tu veux bien. Moi, je voulais savoir, j'ai lu en fait que dans une interview, vous aviez dit que le jour où il n'y aurait plus de plaisir, vous ariéteriez ce métier. Et je voulais savoir, pour vous, où est le plus grand plaisir en fait ? Dans la création d'albums, sur scène ou... Les plaisirs sont multiples. C'est-à-dire que l'intérêt de ce métier, c'est effectivement déjà d'essayer d'écrire de bonnes chansons, ce qui n'est pas la partie la plus facile. Et ça commence comme ça. Et ensuite, une fois qu'elles sont faites, de les développer d'abord sur un album et ensuite les donner sur scène et les proposer sur scène. Donc, moi, tous ces aspects-là me plaisent vraiment. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, pendant le laps de temps entre les deux derniers disques, L'Homme du Moment qui était sorti en 2004 et celui-là qui est quand même sorti en 2009, il y a eu un moment où effectivement, j'en avais un peu assez. Donc, j'ai un peu freiné. J'ai fait d'autres choses pour retrouver le plaisir d'écrire des chansons et de remonter sur scène. Mais c'est vrai que c'est un métier où on ne peut pas se permettre de ne pas prendre de plaisir. Alors, il y a des moments où on peut être fatigué, mais on est obligé quand même d'être porté par un certain enthousiasme et de s'amuser parce que c'est la moindre des choses quand des gens vous font l'honneur d'acheter votre album ou de venir vous voir en concert, qu'ils aient quand même le sentiment que vous êtes bien dans ce que vous faites. Sinon, il y a aussi pour le public une sorte d'offense qui n'est pas vraiment acceptable. Donc, effectivement, quand il n'y a plus de plaisir, il y a de la gêne. Alors, on va enchaîner sur Romain. Moi, je voulais savoir, en fait, dans une de vos vidéos, « Les Affranchis », il y a un casting sacrément impressionnant, une belle brochette d'artistes. Je voulais savoir comment vous aviez fait pour réunir autant de non connus et de gens du milieu pendant si peu de temps. En fait, quand j'ai proposé à mon équipe, à Julien, mon manager et à mes éditeurs de tourner une scène des Affranchis de Scorsese en invitant des chanteurs, au début, ils m'ont un peu regardé en me disant « C'est sympa ou quoi ? Que prends-tu en ce moment ? » Et puis, ils ont réfléchi à l'idée et ils ont dit « Ok, on va le faire ». Et donc, en trois semaines, ils ont envoyé à tous les chanteurs qu'on connaissait, moi, il y en a que je ne connais plus directement, notamment Lise et Jeanne Chérald, que vous connaissez aussi, parce qu'elles sont un petit peu d'ici, ou Renan Luce, que je connais très bien, donc j'ai pu lui demander directement, leur proposer directement, mais sinon, il y a d'autres chanteurs que je ne connaissais que par leur musique, des gens comme Yves Duteil, Michel Fugin, ou même Passis, Tommy Bugsy, ou Charles Aznavour. Et c'est vrai que pendant les trois semaines qu'on suivit cette proposition, je recevais des mails où on me disait « Charles Aznavour, ok, Olivia Ruiz, ok ». Et donc, j'étais moi-même très heureux et très surpris. Et en fait, on leur a simplement envoyé le projet avec la chanson, et il s'avère que ça leur a plu, et qu'ils ont eu envie d'y participer. Mais c'est un projet qui s'est monté très vite, et qui a été une belle... Enfin, pour tout le monde, je pense même pour tous ces chanteurs qui sont venus à un bon moment, parce que déjà, ils se sont retrouvés et qu'ils se connaissent quand même pas mal entre eux. Et puis, ils ont eu la chance de tourner dans un film de Scorsese, en tout cas dans une parodie, ce qui n'arrive pas tous les jours. Merci. Est-ce qu'il y a des artistes que tu aurais souhaités qui ne sont pas venus dans ce clip ? Oui, j'avais demandé à Erwan, le chanteur de Java, que j'aime beaucoup, de venir, mais il ne pouvait pas. Et c'est dommage, parce que lui, c'est un vrai gangster. C'est un vrai de vrai... C'est un véritable affranchi. J'avais demandé aussi à Ours, le fils d'Alain Souchon, de venir, mais il ne pouvait pas. Et je voulais aussi Bertrand Belin, qui est un chanteur un petit peu moins connu, mais que j'aime vraiment beaucoup et qui a vraiment la grande classe, on va dire, de venir. Et il ne pouvait pas non plus. Donc ça, c'est mes trois regrets, mais bon... Il y a des gens qui ne voulaient pas ? Non, je n'ai pas eu de refus. Je n'ai pas eu de refus, mais dans ces cas-là, vous savez, ça ne se passe pas comme ça. Les gens ne disent pas qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, on va continuer. Solène. Quel a été votre plus beau souvenir au concert ? Alors, un de mes plus beaux souvenirs, enfin, en tout cas, un des souvenirs qui me revient le plus souvent, c'était lors du deuxième album, en fait, quand on avait fait le Bataclan à Paris. À l'époque, avec mon équipe de tournée, on avait toujours une table de ping-pong dans le camion, parce qu'on voulait jouer au ping-pong partout. Enfin, le défi, c'était de jouer au ping-pong partout en France, n'importe où, sortir de la table et pouvoir jouer. Et quand on a fait notre grosse date parisienne, on s'est dit qu'on allait faire un vrai match de ping-pong sur scène en première partie du concert. Donc, on a installé la table, on a mis des lumières. Moi, je faisais l'arbitre et on a pris les deux meilleurs mecs de l'équipe en tennis de table. Et donc, mon grand souvenir, c'est de les voir se préparer à monter sur scène, non pas avec des instruments, mais avec des raquettes de ping-pong. Et à flipper, en fait, à avoir un track sportif et pas du tout musical, à se demander, est-ce que je vais bien passer mon topspin ? Est-ce que... J'espère que je vais avoir un bon service, là, si je suis... Et donc, le match a commencé. Et donc, les gens, au début, le rideau s'est ouvert. Ils ont vu une table de ping-pong sur scène et ils ont pas trop compris ce qui se passait. Moi, j'étais arbitre en voix off et les mecs sont arrivés sur scène. Et donc, au début, il y a toujours deux ou trois qui gueulent dans la salle. Ouais, on veut de la musique et tout. Puis en fait, au bout du troisième point, il y avait un silence complet de gens qui étaient complètement dans le match. Et c'était... Et ça, c'est un souvenir incroyable. Mais surtout, voir les mecs transpirer sur leur raquette de ping-pong avant de monter et faire un concert de chansons françaises. Ça, c'était un souvenir énorme. Sinon, pour les souvenirs musicaux, j'ai... Oui, j'ai beaucoup de grands moments que je ne peux pas citer là, mais beaucoup de moments qui sont très importants pour moi. Et un peu démagogiquement, je dirais que chaque concert, c'est toujours... C'est toujours un moment unique. Mais ça, c'est vraiment la grosse phrase démagogue, mais... Mais qui est un peu vraie, parce que c'est vrai que c'est... J'ai en plus la chance de jouer dans plein d'endroits différents. Donc, que ce soit dans un palais, dans un casino à peau de 600 personnes, un truc super beau, un chapiteau, un auvergne, un truc qu'on se croirait dans un cirque de poche. À chaque fois, les conditions sont tellement différentes que ça crée des vrais moments d'intensité unique. Ça n'a pas été filmé, le tournoi ping-pong ? Non, ça n'a pas été filmé. Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir ? Que Georges Brassens, il chante Les Sages, ou alors que vous faites un duo avec Jacques Brel, avec... Pardon, j'ai camarade. Les deux sont pas mal, hein. Vous me proposez une alternative qui est difficile. Bon, être repris par Brassens, ça aurait vraiment de la gueule. Et puis, c'est assez difficile à réaliser. Faire un duo avec Jacques Brel, ce serait vraiment flippant. Je pense que ça ferait vraiment très peur. Et c'est assez difficile à réaliser. Donc, effectivement, c'est une question incroyable, parce que ces deux chanteurs-là, et je pense que c'est ça, le fond de votre question, que représentent ces deux chanteurs-là, pour moi. Et c'est eux qui m'ont donné envie de chanter, et c'est eux qui, dans leur façon de chanter, et dans le contenu de leur chanson, m'ont vraiment donné cette envie de liberté qu'on peut avoir quand on veut faire de la chanson, et donc quand on prend la plume pour écrire, et qu'on a envie de diffuser des messages personnels, et des choses qui correspondent vraiment au fond de notre liberté. Et ces deux chanteurs-là, pour moi, sont... Et je ne suis pas le seul. Ce n'est pas devenu des chanteurs de légende pour rien. C'est parce qu'effectivement, ils font partie des plus grands, et ils font partie des chanteurs qui écrivaient le mieux. Donc, de là à imaginer qu'ils puissent reprendre une de mes chansons, c'est pour moi, c'est vraiment quelque chose d'impossible, parce que c'est dans l'autre sens que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui les vénère, et eux, ils ne savent pas trop qui je suis, et je pense que là où ils sont, ils n'en ont vraiment mais rien à faire. Donc oui, en tout cas, vous citez les personnes qui, en chanson française, pure et dure, sont pour moi les deux grandes légendes, et les deux grands classiques. Merci. Et enfin, la dernière question. En fait, moi, je voudrais savoir comment ça vous est venu de faire de la musique, de créer un album ? Soit c'est une envie entre amis, ou vraiment un rêve que vous voudrez faire, évidemment. En fait, c'est quelque chose d'assez lointain. Au départ, c'était une sorte de rêve secret. Vous savez, quand vous avez 14-15 ans, que vous faites ça, mais jamais vous ira dire à quelqu'un, tu verras un jour, un jour je ferai des chansons, et il y aura peut-être même des gens qui viendront me voir en concert. C'était vraiment, au départ, quelque chose de secret. Donc j'écrivais des chansons un petit peu dans mon coin, avec une guitare, et je savais que pour réussir, ça allait prendre du temps, et qu'il allait falloir se construire. Donc c'est plutôt un rêve qui s'est construit sur des années et des années, où on écrit d'abord des chansons, ensuite on va voir un patron de bar, on lui dit, j'écris des chansons, tu ne veux pas un soir que je vienne les chanter dans ton bar ? Il accepte. Ensuite on rencontre des musiciens, on rencontre quelqu'un pour faire un album. Mais tout ça, c'est des choses qui se sont faites très progressivement, et qui se sont faites dans un désir, comme ça, à la fois de liberté, et puis d'envie, dont je savais que c'est un métier, c'est-à-dire que ça prend du temps, c'est comme faire des études supérieures. On ne devient pas chanteur comme ça, confirmé du jour au lendemain. Et donc, moi je me suis fait, depuis que j'ai 15 ans, je me suis fait comme ça, petit à petit, mais ce n'est pas une envie entre amis, en fin de repas, où je me suis dit, bon allez, vous avez aimé ma chanson, ça tombe bien, je vais être chanteur. Ça ne s'est pas trop fait comme ça. Non, c'était quelque chose de plus lointain, et de plus profond. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir posé votre question. Alors, une autre petite question, dans l'album Les Affranchis, on a un certain nombre de personnages, tous aussi loufoques les uns que les autres. Est-ce qu'il y a des histoires vécues, ou c'est simplement le fruit de son imagination ? Disons que toutes les chansons, même les plus farfelues, naissent toujours d'une certaine part d'autobiographie. On a la chance, grâce aux chansons, de pouvoir masquer intelligemment, et de pouvoir se distancier comme ça. Moi, je ne suis pas fasciné par mon propre quotidien, c'est-à-dire que je n'ai pas très envie d'écrire des chansons qui disent comment c'était quand j'ai bu mon café ce matin, tout ça. Donc, j'aime bien transformer la réalité en des choses qui, pour moi, sont un petit peu plus... Je ne sais pas comment dire, mais un petit peu plus ouvertes que mon propre quotidien. Donc, des fois, je pars d'éléments biographiques, puis je les transforme comme ça en histoire un petit peu bizarre, parce que je trouve ça amusant. Mais voilà, c'est... C'est difficile de faire des chansons qui n'émanent que de votre imagination, sans prendre une part de vous-même à un moment donné, parce que ça va s'entendre, ça va se sentir. Et il faut quand même... Il faut quand même mettre une part de soi, mais après, on n'est pas obligé de raconter son quotidien pur et dur, parce que, bon, le quotidien des gens, ça peut être un peu blasant. Donc, moi, j'aime bien transformer ça en conte ou en fausse légende foireuse, ce genre de choses. Parce que les ronchonchons, c'est des personnages particuliers, quand même. Oui, alors, bon, la maison ronchonchon, sur l'album, c'est une chanson un petit peu décalée, parce qu'on était dans un... Avec Lise, ma compagne, on était à un dîner... Ah, c'est une histoire vraie, en fait. C'est une histoire... Non, en fait, c'est une histoire d'où naît ce dîner, en fait, où on était avec des gens qui étaient d'une humeur exécrable et qui n'avaient pas du tout envie de nous inviter à dîner, sans doute parce que ça n'allait pas très bien entre eux. Et quand on est ressorti, j'ai dit, c'est quand même un peu ronchonchon et compagnie, quoi, cette affaire. Et de l'expression est née la chanson. Et voilà, il y a toujours un événement qui déclenche l'envie d'écrire une chanson et de s'amuser avec. C'est vrai que Lise a participé à l'écriture de cette chanson. Absolument. Ça, c'est vrai, quoi. Absolument, ça, c'est vrai. C'est vrai de vrai. Alors, sur l'amitié avec Renan Luce, tu as fait sa tournée, sa première partie. Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est quoi l'histoire ? En fait, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun qui, à l'époque où Renan, en fait, avait sorti son album mais n'avait pas encore explosé comme c'est arrivé après. Et on l'a tout de suite sympathisé. On s'est tout de suite mis sur le terrain d'une amitié, d'une complicité assez naturelle. Et puis, moi, j'étais en train de préparer les affranchis. Donc, à cette époque-là, je tournais tout seul avec une guitare pour tester un peu les chansons. Et puis, il m'a d'abord invité à sa cigale parce qu'il faisait la cigale. Donc, il voulait qu'on chante une chanson de Boris Vian tous les deux. Donc, j'ai accepté. Et puis après, quand ça a commencé à exploser, il est parti en tournée. Il m'a dit, si tu veux, viens, tu joueras une demi-heure avant moi. Comme ça, on pourra chanter ensemble sur scène aussi. Et puis, tu pourras tester tes chansons. Et donc, j'ai accepté cette aventure. Et c'est vrai que Renan, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le partage. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la générosité comme ça et qui est aussi vachement dans le rire. C'est quelqu'un d'extrêmement drôle. Donc, c'était des moments assez fantastiques de tourner. Et ça m'avait aussi permis de voir la confirmation d'un artiste qui arrive comme ça, qui sort un album magique et qui devient en deux ans de temps un chanteur populaire que tout le monde connaît. Et j'étais très heureux pour lui et très content d'être là pour assister à ça parce qu'il l'a fait en toute simplicité, en toute générosité. Donc, bravo. Bravo. Merci. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Vous levez la main comme ça et puis on passe le micro. Moi, il y a une chanson qui m'a fait vraiment rire. C'est 5 for the head. Alors, en tant que Web TV, ça me fait relativement rire. Le principe, en fait, je ne sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu ce qu'est une critique de l'omniprésence des sites communautaires ou c'est un délire entre amis ? C'est un peu un délire entre amis mais basé sur une réflexion. En fait, un soir avec Renan, on discutait de... On parlait de MySpace parce qu'on était chez lui et puis lui, il devait être en train de regarder ses messages. Je ne sais pas quoi parce que maintenant, les gens ne parlent plus directement. Il y en a toujours un qui est devant un ordinateur sur un iPhone et tout mais ça n'empêche pas de passer une bonne soirée. Et puis, on parlait de MySpace, tout ça et on parlait surtout de Tom. Mais en fait, les gens qui ne sont pas fréquemment sur MySpace, vous connaissez assez peu, c'est le créateur de MySpace et en fait, quand vous créez un profil sur votre page, au début, vous le faites parce que vous cherchez des amis, vous n'avez pas trop d'amis et puis soudain, il y a un pop-up qui arrive et qui dit vous avez un ami qui est un espoir extraordinaire, une mise en perspective comme ça de la fin de votre solitude incroyable et cet homme qui arrive et qui dit je suis ton ami et je peux t'aider dans ce nouveau monde que tu comptes traverser et donc j'ai dit à Renan, il faudrait quand même faire une chanson un jour sur ce bonhomme qui du coup a 40 millions d'amis puisqu'il s'impose comme ami de tous les gens qui n'en ont pas sur MySpace et ça, ça l'a inspiré de Renan. Le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit bon, j'ai écrit le début de la chanson, je lui ai dit on va la finir ensemble et donc je l'ai rejoint et il avait écrit un début de chanson que je trouvais super et on a écrit la chanson comme ça. mais c'est vrai qu'il y a des personnages virtuels intéressants dans le monde d'aujourd'hui et ça fait partie de la beauté de notre époque. Merci. Pas de questions ? Chicken Manager, c'est une histoire vraie, une rencontre ? Juste pour la caméra, qu'on puisse entendre la question, est-ce que Chicken Manager, c'est une histoire vraie, une rencontre ? Alors bon, déjà Chicken Manager raconte l'histoire d'un coq de combat et d'un manager. Donc déjà, est-ce que ça peut être une histoire vraie ? Très imagé alors. Dès le départ, c'est très imagé. C'est une sorte de fable animalière derrière laquelle certaines personnes y voient une métaphore de deux personnalités politiques d'aujourd'hui. Moi personnellement, je n'ai rien, faites tout cela, mais tout le monde constate cette métaphore donc il faut croire qu'il doit y avoir une certaine allusion à ce qu'ont pu nous offrir les politiciens ces dernières années comme spectacle incroyable où dans un seul et même camp ils se sont battus comme des coques et donc voilà, tout le monde y voit ça mais moi je voulais juste faire une petite fable mais il faut croire que ça a marché. Alors est-ce que tu as du coup réfléchi à une chanson ? Ou pas du tout ? On n'a qu'à faire Ronchonchon, non ? Ouais. Là d'accord ? Bon. Je tiens malgré tout à expliquer que cette chanson ne reflète absolument pas mon humeur actuelle. C'est pure composition de ma part. T'es Ronchonchon toi T'es Ronchonchon Toi t'es fâché Toi t'es grincheux Toi t'es Ronchon Si t'échafouin Fais attention Ou je t'emmène dans la maison des Ronchonchons C'est une maison grise adossée à une mine De sidérurgie désaffectée On y vient à pied On a un peu peur Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui ralloche sans arrêt En cherchant la clé de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère qui lui crie après Qu'as-tu fait de la clé de la maison Ronchonchon ? Et Marie-Pierre Grognon Vraiment ça l'énerve Quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a perdu un truc Qu'est-ce que t'en as fait Si je le savais Il serait pas perdu Et ça m'énerve Tu m'énerves Ça m'énerve Mais t'es Ronchonchon Ouais T'es Ronchonchon Toi t'es fâché Toi t'es grincheux Toi t'es Ronchon Si t'échafouin Fais attention Nous approchons de la maison des Ronchonchons Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des Ronchonchons Et Bernard Vénère lui dit Ça je le savais ça Tu perds toujours ta clé sous le paillasson Et Ronchonchon Et Marie-Pierre Gronion Vraiment ça l'énerve Quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qui a retrouvé un truc Je savais où c'était Si tu le savais Pourquoi tu l'as pas retrouvé Toi-même Ça m'énerve Tu m'énerves Et ça m'énerve Tu m'énerves Mais t'es Ronchonchon T'es Ronchonchon Toi t'es fâché Toi t'es grincheux Toi t'es Ronchon Si t'échafouin Fais attention Nous pénétrons dans la maison des Ronchonchons On a décidé de boire l'apéritif Et dans le salon de la maison des Ronchonchons Même la peau de bête semblait de mauvais poil Pas de doute On est bien dans la maison des Ronchonchons Jean-Pierre Maugré En s'arrachant l'étif Constatant t'excéder Le vin sans le bouchon Et Bernard Vénère lui dit Je te l'avais dit Faut pas que tu t'étonnes T'achètes ton vin chez Champion Et Marie-Pierre Gronion Vraiment ça l'énerve Quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'à acheter un truc T'aurais bien mieux fait D'aller chez Fauchon Décidément Bernard Il m'énerve Il m'énerve Il m'énerve Mais t'es Ronchonchon T'es Ronchonchon Toi t'es fâché Toi t'es Grincheux Toi t'es Ronchon Si t'es chafouin Fais attention On va dîner Dans la maison Des Ronchonchons Il faut une fin A cette sombre histoire Une grande morale A cette petite chanson Si t'es trop grognard Si t'es trop ronchon Tu passeras ta soirée Avec des cons Avec des quoi ? Bah des Ronchonchons quoi Du genre fâché Grincheux Puis Ronchon quoi Des Ronchons quoi ? Bah des Ronchonchons Tu finiras par habiter Dans la maison Des Ronchonchons Et des Ronchon quoi ? Bah des Ronchonchons quoi Du genre fâché Grincheux Puis Ronchons quoi Des Ronchons quoi ? Bah des Ronchonchons quoi Tu finiras ta vie Comme un Ronchonchon Et ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Et ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Ça t'énerve Scrognieu Merci Merci Encore merci. Continuez à nous regarder sur Pulseo et au prochain plateau alors. Merci, au revoir. Merci, au revoir.